Bonsoir, bienvenue à cette troisième conférence de la série Échanges urbains, une collaboration entre le Musée McCord et Héritage Montréal. Ce soir, nos conférenciers se pencheront sur le thème des quartiers culturels, une expression bien présente dans le discours public depuis quelques années, notamment en raison de projets de développement urbain et de l'adoption de politiques à cet égard. Le concept de quartier culturel englobe des réalités bien diverses. On parle de secteurs d'envergure issus d'un projet organisé et mené par des forces politiques et économiques, ou plutôt de quartiers portés par le dynamisme et la créativité de leurs résidents. À nos intervenants, nous posons ce soir la question suivante, les quartiers culturels, une fabrication politique ou d'authentiques lieux de culture. La série Échanges urbains offre un lieu de partage et de discussion autour de thèmes et d'enjeux qui concernent le développement et la vision de notre métropole. Réunissant trois intervenants provenant de milieux divers et versés dans leurs champs respectifs, les conférences d'Échanges urbains visent à aborder des sujets d'actualité sous divers angles et à faire ressortir des perspectives critiques qui nourrissent la réflexion. Je tiens à remercier nos trois conférenciers de leur présence. Je l'ai donc fait présenter. Premièrement, sociologue Guy Bellavance est professeur agréé au Centre Urbanisation, Culture, Société de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS à Montréal. Il s'intéresse spécialement aux problématiques du travail artistique et de la consommation culturelle dans les milieux urbains et les agglomérations métropolitaines. Ses recherches portent entre autres sur les conditions de vie et de pratiques professionnelles dans le domaine des arts, la participation du public aux activités artistiques, l'action des pouvoirs publics en matière de culture et l'organisation socio-économique du secteur culturel. Également, directeur du laboratoire Arts et sociétés, Terrain et théorie et titulaire de la chaire Fernand Dumont sur la culture. Il possède une connaissance approfondie des enjeux liés au développement et aux pratiques culturelles. Nous recevons également Alexandre Taillefer, entrepreneur de renom et associé principale de XPND Capital. Alexandre Taillefer a fait sa marque dans le secteur des nouvelles technologies en contribuant au développement de plusieurs sociétés, dont Exacto et Stringway Digital. Collectionneur et passionné d'art, il évolue également dans le milieu culturel, notamment à titre de président du Musée d'art contemporain depuis 2012 et plus récemment comme président du Comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle. Le grand public le connaît également comme un des membres du jury de l'émission Dans l'œil du dragon et il agit aussi à titre de mentor dans la nouvelle série Alexandre et les conquérants qui sera diffusée sur les ondes d'exploration dès avril 2015. Enfin, nous recevons aussi Marie-Claude Lorty. Ayant suivi une formation en sciences politiques à McGill puis à Stringford, Marie-Claude Lorty travaille à la presse depuis maintenant 27 ans. Elle y a été reporter, correspondante parlementaire et chef d'équipe. Actuellement, c'est à titre de columniste qu'elle partage ses réflexions sur l'art, la ville et les relations hommes-femmes, ainsi que sa passion de la gastronomie. Sensible aux caractères distinctifs qui font les métropoles de ce monde, elle entretient régulièrement ses lecteurs de biais fins de l'art et de l'architecture sur la collectivité. Ayant une affection particulière pour les grandes météoropoles scandinaves et Naples, Marie-Claude Lorty demeure très attachée à Montréal, qu'elle met si bien en valeur par le biais de ses chroniques journalistiques. Alors, je cède maintenant la parole à Dinou Bumbarou, directeur des politiques d'héritage Montréal, qui va poser les balises de la conversation de ce soir. Merci. Merci, Marie-Louisa. Merci à vous tous. Thank you very much for attending this conversation tonight on cultural districts. Probably the name district is only partially appropriate. And we know when we address the notion of quartier, quartier is a word in French that comes from the notion of dividing things, you know, extracting a piece of the van to manage it or administer it or so on. It's also the location where an army, a regiment, sleeps. And I think we want to have a different perspective on that. En anglais, il y a la notion de « neighborhood » qui est peut-être intéressante. Comment est-ce qu'on l'aborde? À Montréal, cette idée de quartier culturel, comme ça vient d'être mentionné, est d'une invention ou d'une utilisation plutôt récente, si on considère qu'on va bientôt avoir 375 ans, il y a quelques années. D'ailleurs, au McCormick, ici, on soulignait les 475 ans de l'invention de Montréal. À partir du moment où on a donné un nom au Mont-Royal dans les livres en Europe, on a donc établi l'existence de Montréal dans l'histoire. Et cela, sans oublier qu'avant, il y avait des grandes cités, la cité d'Hochelaga, bien connue. Certains prétendent qu'elle est à côté, elle est peut-être plus de l'autre bord de la rue. Mais c'est bien d'avoir des mystères dans l'ombre moderne parce que sinon, on finit par inventer. Imaginez-vous, on parle de Scandinavie, la quantité de romans policiers qu'ils inventent dans un pays où, je pense que le mot crime a de la misère à trouver sa place dans le dictionnaire national. Alors, donc, les mystères de Montréal sont absolument fascinants. Et la façon dont on a joué avec des mots, projeté des notions sur le territoire est aussi intéressante. Il y a effectivement quelques années, il y a 25 ans, en fait, en octobre 1990, la ville de Montréal lançait une consultation sur le plan directeur d'aménagement et le développement de l'arrondissement Ville-Marie. Il y a quelques mois, on a eu une consultation sur le schéma d'aménagement et de développement et avant ça, c'était le plan de développement d'ailleurs d'excellente PFR. Plusieurs participants ici ont participé aux consultations publiques et ça a été assez intéressant de poser la question de la place de la culture dans le développement de la ville. À l'époque, on parlait du rayonnement de Montréal à travers ses activités culturelles. On parlait beaucoup de la place des arbres. C'était un élément de moteur. So, we had a cultural engine, a cultural focus, and a very strong attention in the 1990s to the cultural dimension and identity dimension of the urban fabric. So, the scale, heritage, views on the mountain, and so on. INRS, at that time, had received a mandate to make some studies to supply information to the planning department that was inventing planning in a modern way to Montreal. And they had all sorts of fields that they were researching housing, economy, and so on. But culture was not there, although the document is full of notion of cultural activity. Just that it was seen differently today. On est quelques années après le rendez-vous Montréal Métropole Culturelle et quelques années encore davantage après le Sommet de Montréal de 2002 qui a amené l'idée de quartier des spectacles. Je pense qu'on n'est pas dans le périmètre exact du quartier des spectacles. Ça doit commencer un petit peu plus loin par là. Et on se pose des questions sur cette idée d'authenticité, de la place de la culture dans l'urbanité, pas juste dans l'urbanisme et sa réglementation. Et ça fait partie des éléments qu'on voudra explorer ce soir. Qu'est-ce que je voulais aussi mentionner? On a cette notion de lieux authentiques qui ont une valeur culturelle, une vitalité culturelle. Mais ce qu'on a vu à travers plusieurs observations, c'est que l'espace urbain, mettons on l'appelle le « where » en anglais pour être bilingue un petit peu, on a beaucoup d'attention qui est portée sur, placée sur les usages, les activités, c'est le « software ». On travaille beaucoup à financer des équipements, certains sont essentiels, d'autres sont des paris sur l'avenir, intéressants parfois même, essentiels à leur façon. C'est le « hardware ». Mais on a surtout une tradition de « Tupperware ». Combien de fois est-ce qu'on va placer l'urbanité dans les programmes culturels? Comment est-ce que la porosité s'exemple? Là, vous avez l'occasion à travers la Nuit Blanche de voir peut-être des espaces de transaction, des lieux comme les quartiers universitaires. On est en face de McGill, plus loin, c'est Concordia, avec le quartier Concordia, un peu à côté. L'UQAM ont réussi à leur façon à façonner des quartiers. Ce que l'Université de Montréal peut-être, à sa manière, a créé autre chose, mais ce n'est pas la même dynamique d'Urbaine. Alors, on voulait, à travers ça, à travers l'échange ce soir, réfléchir sur ces notions-là. Vous savez que le mot « quartier » à Montréal, il était associé de manière très durable à des sites comme le quartier latin, dont le mot apparaît au 19e siècle, le quartier chinois, dont le mot apparaît dans les années 1930. C'est un mot, « quartier chinois ». Autrement, c'était les paroisses et les « warts » qui définissaient les territoires de la ville. Et plus récemment, on a vu apparaître la notion de « pôle ». C'est peut-être avec le Grand Prix, la « pôle position ». On a aussi, avec le secteur de la santé qui prend de l'importance, c'est les corridors culturels. Et les bénéficiaires de la culture. Et finalement, beaucoup d'injections de vitalité et tout ça. Mais on a vu aussi apparaître des quartiers qui ont une mission autre. « Quartier de la fourrure ». Ça vous dit quelque chose ? Ça n'existe plus, là. Et mon temps est écoulé, mais je termine bientôt. Parce que si je veux discipliner ces éminents personnages, il faut quand même que je montre un peu de discipline moi-même. Mais quartier des affaires, on a eu le quartier international qui a été un grand succès d'aménagement. On a le quartier historique qui existe depuis les années 60, juste à côté. Le quartier des spectacles qui a été inventé, qui, de sa façon, prête ombrage. Ce n'est pas si convaincant quand on arrive au coin de Saint-Laurent et Maisonneuve comme quartier des spectacles. Quand on est sur Ontario, au coin de Sanguinet, on sent plus le quartier latin vibrer que le quartier des spectacles. Peut-être qu'il y a une notion d'introduire un peu de géographie dans tout ça. Et notre grande question, ça va être, est-ce que le quartier qui a son propre boulevard, vous connaissez le boulevard du quartier, et vous pouvez ici terminer la phrase. Ce sont deux chiffres distrants. Alors, ça fait partie de la discussion de ce soir. Et on va avoir des points de vue éclairés et éclairants de gens qui sont impliqués autour de cette notion, à commencer par Guy Bélavance, qui connaît le sujet Inside Out. Merci, Dino. Bon, alors, qu'est-ce qu'un quartier culturel et qu'est-ce qu'un quartier authentiquement culturel? Ou, bon, alors, c'est toute la question, la notion de quartier culturel, c'est une notion paradoxale, qui est volatile, qui recouvre des réalités à la fois empiriques et symboliques, et qui est à la fois une question de béton et d'ambiance, on peut dire. Donc, il y a toujours le risque de verser du côté du béton ou du côté de l'ambiance. C'est une réalité, je dirais, d'abord empirique, administrative, un secteur urbain où il y a beaucoup de cultures, d'équipements, d'activités, de services, d'aménités dites culturelles. Beaucoup d'artistes et de travailleurs culturels éventuellement. Mais ça reste une réalité volatile dans la mesure qu'elle n'est pas strictement géolocalisable. Les limites de ces quartiers sont difficiles à tracer administrativement. On en perçoit d'emblée l'unité, mais celle-ci tient davantage à son ambiance, à son atmosphère, à sa valeur symbolique, donc plus qu'à sa délimitation proprement administrative. Bon, j'ai apporté cette image qui est une image qui a beaucoup circulé à un moment donné. C'est une étude de Hill Strategy sur les quartiers artistiques et non pas culturels. Donc, c'est vraiment une représentation d'une partie de ce que ça pourrait être un quartier culturel. Donc, c'est une sorte de quartier culturel. En fait, c'est des quartiers qui sont identifiés en fonction du lieu de résidence des artistes. Et c'est des quartiers à Montréalais. Enfin, les dits quartiers, les dits zones, on dit quartiers ici, mais c'est plus des zones postales en réalité, qui rassembleraient des taux de concentration beaucoup plus élevés que la moyenne nationale, etc. Donc, Montréal se caractérise un peu de ce point de vue-là par un trait, par rapport à Toronto, par exemple, ou Vancouver, par un taux de concentration très élevé de ces artistes dans les anciens quartiers centraux de Montréal. Alors qu'à Toronto, c'est beaucoup plus disséminé ou à Vancouver, encore plus disséminé à l'échelle de la ville. À Montréal, il y a une très forte concentration dans ce qu'on appelle les anciens quartiers centraux et autour, en fait, du quartier des spectacles. Donc, le quartier des spectacles n'est pas, évidemment, un élément de ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une diffusion, si on veut, de la vie culturelle, évidemment, et que la définition du quartier culturel va varier selon les critères qu'on va prendre pour le définir, si on prend le lieu de résidence, le lieu de travail des artistes, par exemple, ou d'autres, les lieux de consommation, donc, touristiques. Alors, la question des quartiers culturels a été, comment dire, s'est beaucoup développée, surtout en Angleterre depuis les années 80, dans une perspective souvent de revitalisation des quartiers dévitalisés ou dégradés, etc. Et on a à faire, finalement, une documentation très polarisée entre, d'un côté, les guides de développement des quartiers culturels, le toolkit, en fait, le making-of, comme chacun peut faire son quartier culturel, donc il y a des protocoles et une création de choses à faire. Et de l'autre côté, donc, une littérature plutôt d'action qui est destinée beaucoup aux politiciens et aux hommes, enfin, aux municipaux, aux fonctionnaires municipaux, aux gens qui veulent développer les quartiers, aux promoteurs aussi. Et de l'autre côté, on a une littérature qui est plutôt des études de cas, alors là, qui sont beaucoup plus critiques en général, qui font des cases, c'est-à-dire, bon, il y en a aussi de toutes les sortes, de toutes les variétés, et puis il y en a dans tous les pays aussi, c'est extrêmement varié. Bon, j'ai une étudiante, par exemple, qui a fait sa thèse sur un quartier, un district culturel à Beijing, à Pékin. Et en Chine, effectivement, il y a une grosse tendance de développer des creative districts, bon, en relation au développement d'une économie créative. Alors, il y a une espèce de, comment dire, de standardisation, peut-être aussi, ou de trend de développer des quartiers culturels en lien, évidemment, avec le positionnement mondial, la compétitivité urbaine, la culture devient un élément de la compétition urbaine, et c'est une des dimensions importantes de la notion de quartier culturel. Une autre dimension, c'est ce que j'appellerais la revendication, ou la mobilisation citoyenne, celle-là, pour une décentralisation culturelle. C'est la vie culturelle des quartiers. Qu'une vie culturelle soit possible en dehors du centre, ou à la périphérie, ou à l'échelle entière du territoire, donc, dans différents quartiers. De ce point de vue-là, c'est aussi une demande de reconnaissance de l'existence d'une vie culturelle de quartier, de l'existence, c'est beaucoup lié, je pense, à la nostalgie ou à la mythologie, qui est réelle aussi du village urbain, enfin, cette réalité organique, plus organique qu'on trouverait dans les villes, alors que l'autre dimension est plutôt liée à une volonté de se participer à la ville globale, à la ville créative globale. On a ici plutôt du côté de la décentralisation, cette idée de vie de quartier, de neighborhood. Alors, à Montréal, la nation s'est répandue aussi beaucoup par opposition à celle de Paul culturel. Bon, il y a eu celle de Corridor dont tu parlais tantôt aussi, qui est une autre notion qu'on rigole, mais qui est peut-être plus intéressante, en fait, parce que c'est vrai, si on regarde la structuration de l'organisation des milieux artistiques à Montréal, ça se structure beaucoup dans des corridors industriels, dans des anciens corridors industriels, plutôt qu'à l'échelle d'un quartier comme tel. Donc, mais disons que la notion de quartier culturel à Montréal s'est beaucoup développée en fonction de cette idée de Paul culturel, en par opposition, en fait, pour échapper à cette polarisation, en réalité, effectuée ou perçue telle par le quartier des spectacles, qui, effectivement, canalise beaucoup l'effort de, comment dire, d'urbanisation de la culture, ou d'intégration de la culture dans les facteurs de la vie urbaine. Donc, évidemment, cette mobilisation citoyenne a été, il y a vraiment eu une mobilisation autour de cette volonté de développer les quartiers culturels en dehors du centre ou à la périphérie. Il y a eu une commission, une consultation publique, il y a eu près d'une centaine de mémoires qui ont été déposées, enfin, une soixantaine ont été déposées, il y a eu encore plus de gens qui y ont participé. Donc, il y a eu une activité assez forte autour de cette question et on peut voir vraiment les arrondissements se mobiliser autour de la volonté de développer éventuellement des politiques culturelles à l'échelle de l'arrondissement et non plus simplement à l'échelle macro de la ville. Alors, ça ressemble un peu à un mouvement qui s'est produit aussi à l'échelle des petites villes du Québec depuis le milieu des années 95 où le gouvernement provincial favorisait le développement de politiques culturelles à l'échelle des municipalités, en échange de financements et de toutes sortes de choses. Donc, il y a l'aspect que je mentionnais plus tantôt, l'aspect de la place des artistes dans la ville. Enfin, l'intérêt effectivement pour moi des quartiers culturels, c'est de rappeler l'importance de la présence des arts et des artistes dans le tissu urbain lui-même, c'est une notion qui souligne en quelque sorte la contribution des artistes, non seulement au plan économique, mais aussi au plan économique, mais disons leur contribution à l'ambiance, à l'atmosphère, à l'esprit aussi des villes. Donc, ce n'est pas simplement une question d'atmosphère ou d'ambiance au sens superficiel, mais une contribution probablement intellectuelle qui est plus importante que celle qu'on leur accorde généralement. Donc, l'image, je voulais illustrer un peu ces dimensions-là. Évidemment, lorsqu'on parle de la question des artistes dans la ville, la première raison, le premier topic qui ressort en jeu, c'est celui de la gentrification des quartiers, des anciens quartiers industriels. Bon, l'homogénéisation qui s'ensuit, qui suit en fait, qui progresse dans certains quartiers. Donc, empouragé par des politiques sans doute d'habitation qui favorisent les condos. Les artistes ont reculé, enfin, ont reculé progressivement du sud de la ville de Montréal, enfin, du vieux port, finalement, de ce qui était le vieux Montréal dans les années 60. Bientôt, ils sont rendus en cycle. Il y a eu une espèce d'étalement, si on veut. Ils étaient plutôt dans les années 80 autour du pôle Ontario, dans ces coins-là. Et on peut les suivre, se déplacer le long du boulevard Saint-Laurent et des axes, des axes de la voie ferrée, d'ancienne voie ferrée aussi, du canal de la Chine, tout ça. Et donc, maintenant, c'est qu'on est rendus pratiquement, ça se développe du côté du sud-ouest, Verdun, etc. Donc, il y a quand même un cycle. Alors, c'est un mouvement, enfin, des mouvements qui sont intéressants, enfin, moi, qui m'ont intéressé à suivre, à un moment donné. Donc, la question, bon, évidemment, la question de la gentrification, c'est un problème assez complexe. On n'en prend pas le temps en dix minutes, évidemment, j'ai juste effleuré, là. Bon, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose ? À partir de quand, disons, une politique de revitalisation devient une politique d'exclusion des populations qui les pionnièrent, ou qui ont initié, finalement, le changement dans ces secteurs-là ? À partir de quel moment la gentrification déborde, bon, et crée aussi des espaces assez homogènes, des espaces thématisés, qui tendent à la pasteurisation, si on veut, des activités qui y sont tenues ou qui y sont encouragées. Donc, bon, il y a peut-être un autre point que j'aimerais souligner, en fait, qui est plus synthétique, peut-être, c'est celui de le succès, d'une certaine manière, de l'idée de quartier culturel, qui tient beaucoup à la liaison qui a été opérée entre le thème de la diversité, une scène des quartiers, etc., et celui de l'emploi, et, entre autres, l'emploi culturel, des artistes, des travailleurs culturels et tout ça. Il y a eu, dans la littérature et dans les études, enfin, dans les mouvements aussi de mobilisation, ces deux dynamiques d'appel de diversité d'un côté et de développement de l'emploi de l'autre sont fortement présentes. Donc, je pense que je peux m'avoir fait le tour, je ne vais pas y parler. Applaudissements Merci. Ne sortez pas là, Yadès. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir, surtout à Héritage, on a réussi à sauver la peine de lait, donc la pasteurisation et l'urbanisme, ça nous intéresse à plusieurs degrés. Félicitations pour cette subtile référence à notre Opéra Maestra. Intéressant, cette relation béton-ambiance. C'est vrai qu'on va revenir là-dessus. C'est vrai que le modèle chinois, c'est facile de dire que c'est en Chine, mais, dans le fond, on peut avoir aussi l'attitude de vouloir le faire sans y penser ici. C'est le quartier instantané, super planifié. J'ai oublié de mentionner, il fut un temps où la Ville de Montréal avait adopté cette politique. C'est pour ça que quand on pose la question de quartier authentique ou fabrication politique, ce n'est pas anodin comme choix. Définir les quartiers dans le territoire de Montréal, c'était des quartiers sociologiquement cohérents. C'était la géographie politique sous l'administration du maire Bourque. Donc, on allait diviser, c'est comme des carrés dans un potager finalement, mais les radis d'un côté, les framboises de l'autre, il y en a qui durent plus longtemps que d'autres, les annuelles, les vivaces, tout ça là. Alors, la géographie sociale. Maintenant, on a Alexandre Taillefer. T'es prêt ? C'est bon ? On craint, on craint ici même. J'adore Dinou. Merci, excellente présentation. Vous serez indulgent, je ne suis pas un urbaniste, je ne suis pas un sociologue, je suis avant tout un amoureux de Montréal et un amoureux de la culture. Et je vais vous faire part un peu des quelques réflexions que je peux avoir à titre de président du Musée d'art contemporain et également président de Montréal Métropole culturelle, qui est une espèce de table de concertation hirsute où on a le gouvernement provincial, fédéral et municipal qui se parle à bâton rompu, la porte fermée pour se dire les vraies choses. Alors, dans un premier temps, je pense que ce qui est important de comprendre dans le développement d'un quartier culturel, quand on parle de fabrication de quartier culturel naturellement, c'est l'importance de l'aménagement et l'importance de l'urbanisme pour pouvoir arriver à nos fins, à nos fins en tant que société. Je pense que le rôle d'une société aujourd'hui avant tout, c'est de s'assurer que sa population soit la plus heureuse possible. Et le bonheur aujourd'hui passe par, et je suis un adepte à ce titre-là du livre de Jeff Speck, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Walkable City, passe avant tout par la proximité que la population peut avoir avec ce que je considère être très important, les 3 C. Les 3 C qui sont le commerce, la culture et les conversations. Sans ces 3 éléments-là, on n'a pas de vie. Et aujourd'hui, la richesse d'un quartier, et je vais revenir sur la qualification de quartier, va passer par la qualité de son commerce, la qualité de sa culture, et la qualité des conversations que les gens qui y habitent vont être en mesure d'avoir avec des commerçants, avec des artistes, avec des voisins. Et c'est ce qui rend les gens heureux aujourd'hui. Les gens ne s'en rendent pas compte. On a vécu le dictat de l'automobile, on s'est exproprié, on pensait que le bonheur résidait dans 4000 pieds carrés de gazon à 17 km du centre-ville. Et aujourd'hui, le phénomène de densification qu'on voit, qu'on détecte, je pense que c'est un phénomène profond qui va venir modifier considérablement la façon dont les gens vont fonctionner. Moi, je vous garantis que d'ici 10 ans, les foyers qui auront plus qu'une voiture dans leur entrée de garage seront regardés de façon aussi horribilée que les gens qui ne sortent pas leur bac de recyclage. Il y a une notion de vrai qui est très importante dans la question de quartier. On parle souvent de quartier artistique. Je vous rassure, ce n'est pas que les artistes qui quittent des quartiers parce que ces quartiers-là ne répondent plus à leurs besoins, parce que le quartier s'est gentrifié. Et la gentrification, ce n'est pas uniquement une question financière. Bien sûr, il y a une question financière importante, surtout quand on parle d'artistes, mais il y a également la recherche de la vérité, la recherche du vrai. Les gens veulent s'entourer de choses qui sont vraies, pas de choses qui sont factices. On pourrait croire avec le quartier 10-30 que je me trompe, mais j'ose croire que l'éducation et le contact avec la vérité, avec le vrai, va permettre à des gens de prendre des décisions importantes par rapport au développement d'autres quartiers qui pourraient contenir des chiffres. Je qualifie, on parle soit de quartiers, il y a une différence importante selon moi à déterminer. Le quartier, pour moi, est une zone de vie. On parle du quartier Outremont. Le quartier Outremont, c'est plusieurs quartiers. La rue Laurier, c'est plusieurs quartiers. Un quartier aujourd'hui, tel que défini par Yann Guel, c'est à peu près un kilomètre, un kilomètre et demi. C'est ce que les gens sont en mesure de marcher. Et à Montréal, on n'a pas fait aujourd'hui une cartographie réelle des quartiers ou ce que j'ai appelé les zones de vie. Il y a une dame qui est venue me rencontrer dernièrement qui travaille, en fait, qui est la directrice générale de la ligne bleue. Vous connaissez peut-être le projet de la ligne bleue. La ligne bleue, aujourd'hui, a répertorié les différents sites culturels disponibles autour de la ligne de métro bleue. Et un des enjeux que cette dame-là a aujourd'hui, c'est le financement de son initiative. L'enjeu du financement de l'initiative de la ligne bleue est sérieux. Mais vous savez, ce qui manque dans l'équation ligne bleue aujourd'hui, c'est le lien avec le commerce. Le commerce et la culture, c'est un lien symbiotique. Le commerce va bénéficier de la culture et vice-versa. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on est en mesure de créer de meilleurs maillages entre les différents commerçants et la culture. Aujourd'hui, par contre, on critique beaucoup aussi le quartier des spectacles. On dit qu'est-ce que c'est cette invention? Pourquoi est-ce qu'on a créé un monstre comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui en train de concentrer nos investissements en culture dans un quartier? La réalité, c'est qu'il y a plusieurs types de consommation culturelle. La consommation culturelle d'un spectacle à Wilfrid Pelletier n'est pas du tout le même type de consommation qu'une salle comme Prospero sur Ontario. Il y a des types de consommation culturelle qui sont différents. Et la concentration culturelle n'est pas un exemple montréalais. On pense au Lincoln Center, on pense aujourd'hui au Museum Mile à New York. Je peux vous nommer une quinzaine d'endroits comme ça dans le monde qui a concentré ces infrastructures culturelles. Et c'est une consommation culturelle qui est essentiellement une consommation de destination. On va se déplacer pour aller voir un spectacle. Ceci dit, pour revenir au bonheur de notre population, ce qui est important, c'est de pouvoir fournir à la population une consommation culturelle le plus régulièrement, le plus souvent possible. Vous voyez la place des arts, le quartier des spectacles comme étant une fête, comme étant peut-être un déplacement pour les chanteux hebdomadaires, pour les gens qui ont des agendas chargés mensuels, voire trimestriels, voire annuels. C'est une fête aller au quartier des spectacles. Et pour enrichir et rendre la population plus joyeuse, plus heureuse, il est important de pouvoir leur offrir des infrastructures culturelles à longueur d'année. On invente aujourd'hui, on développe des bibliothèques, on développe des centres culturels locaux. Et on oublie de prendre en considération comment est-ce que la population va consommer ça. Et aujourd'hui, à Montréal, il faut s'assurer qu'on développe nos quartiers culturels en fonction des zones de vie qui sont déjà existantes. De croire que l'on va implanter un lieu culturel et qu'une zone de vie va se développer autour de ça, c'est une très mauvaise stratégie. Il faut au contraire adopter des zones de vie qui sont déjà peuplées, où il y a déjà du commerce. Il faut s'assurer que s'il y a de la culture qui s'y implante, ou s'il y a déjà de la culture parce que probablement qu'il y a déjà eu une émulation dans certains quartiers, on le voit entre autres sur la rue Bernard, on le voit dans le quartier Lacadie, on le voit sur la rue Fleury, il y a des endroits culturels avec un commerce de proximité qui est très important. ces gens-là, le succès du commerce et de la culture va beaucoup passer, je le répète, sur la question de grassroots. Dis-nous, je te demanderais peut-être, comment est-ce que tu traduirais en français grassroots ? C'est les racines du gazon. Les gens sont à la recherche de racines du gazon. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que les quartiers évoluent, et ce n'est pas parce qu'il y a une gentrification uniquement pour ça, vous savez aujourd'hui, quand on essaie de créer de toutes pièces des quartiers, quand on essaie de créer de toutes pièces des bibliothèques, quand on essaie de créer de toutes pièces des centres culturels, sans prendre en considération ce qui se passe autour, on va probablement créer des échecs. Un exemple que je vous donne aujourd'hui, on a souvent parlé de la cité du multimédia. La cité du multimédia, quand ça a été créé en 93-94, ça s'appelait le CDTI, le Centre de développement des technologies de l'information. Ça s'est rapidement requalifié le Centre de détention des technologies de l'information. Et ce qui se passe aujourd'hui avec ça, il n'y a eu aucun développement culturel qui s'est fait autour de ça. Il y a eu un peu de commerce qui est arrivé. Il n'y a pas eu beaucoup de commerce grassroots. Il y a eu peut-être le CarTech qui a connu un très bon succès. Et maintenant, il y a eu l'arrivée des serpents, il y a eu l'arrivée de Graziella. Mais malheureusement, il était trop tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déplacement important de la part des entreprises de technologies qui se sont rendues aujourd'hui sur le boulevard Saint-Laurent. Les gens sont en recherche de vérité. Les gens sont en recherche de gazon. « Grassroot ». « Grassroot ». Et aujourd'hui, la rue Saint-Laurent est devenue le Silicon Valley de Montréal. Alors qu'on aurait pu croire qu'à cause des investissements qui ont été faits dans la cité du multimédia, c'est là que ça se serait développé. Alors le développement d'une stratégie, je dirais, de la part de la ville, de la part des urbanistes de la ville, en essayant d'implanter de façon irsute, sans avoir consulté les zones de vie et penser que ça va fonctionner, selon moi, c'est une erreur fondamentale. Je termine en vous disant qu'il y a un élément qui est très important. Je le répète, nous avons aujourd'hui déjà des infrastructures à Montréal, des infrastructures comme des bibliothèques, des infrastructures comme des centres culturels. On a aujourd'hui des théâtres. Il faut s'assurer, dans le cadre aujourd'hui, d'une ère d'austérité, de voir comment est-ce qu'on est en mesure de pouvoir utiliser nos infrastructures de façon plus efficace. Et on a bâti d'innombrables bâtiments de béton qui ont des usages simples. Comment est-ce qu'on serait en mesure aujourd'hui de pouvoir rendre à la population un usage beaucoup plus complexe de la part, par exemple, de centres culturels ou de bibliothèques? D'écoles, par exemple. Aujourd'hui, la tendance forte au niveau des écoles, c'est de pouvoir permettre à la population de s'approprier les gymnases pour pouvoir créer des pièces de théâtre, de pouvoir créer une vie de quartier riche en capitalisant sur des infrastructures qui sont déjà en place versus de continuer toujours à développer de nouvelles infrastructures. Alors, je suis certain qu'on aura l'occasion de pouvoir en débattre et en discuter dans quelques minutes. Merci. Merci, M. Taillefer. Beaux défis, grassroots en français. Visiblement, j'ai été surpris, j'ai été surpris. Mais je vois là l'exigence en français, s'il vous plaît, toujours. Et j'aimerais bien qu'on parle en montréalais d'abord. C'est ce que j'ai compris du début de votre intervention. Alors, on note ce lien avec les zones de vie. Le commerce qui n'est pas une... En fait, on se rappelle là, il y a deux... Le premier échange de cette saison a porté sur les artères commerciales. Puis c'est étonnant à quel point on a pu discuter d'une géographie culturelle des artères commerciales à l'occasion des défis qui existent sur Sainte-Catherine ou encore sur Sainte-Hubert, où il y a des équipements culturels, une vie à rez-de-chaussée, aux étages. C'est ça aussi la géographie de la ville. Et je pense effectivement, on se couvra la question si on parle de quartier. Quelle est la place des écoles? Quelle est la place de ce qui fait l'ADN des quartiers? À l'époque, c'était l'église, le présbytère, puis le bureau de poste. Là, on sait que les bureaux de poste, qu'est-ce que c'est en train de devenir? Bien enfin, peut-être qu'on va... C'est peut-être très bon pour certaines pratiques artistiques, mais en général, on est en train de perdre. On va m'inviter... Et je voulais dire, c'est le quartier avec des numéros ici. Je voulais vous mentionner, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est la page couverture, site web du quartier 10-30. La seule chose qu'on nous présente, c'est des activités culturelles. C'est la projection que ça donne, avec en plus, je ne sais pas, 10 000 places de stationnement. Donc, c'est de la culture avec du parking. C'est bon. C'est ça. On va travailler sur cette notion de détention et de mobilité. Moi non plus, je ne suis pas un érudit savant, mais j'ai fait une recherche à la hauteur de mes compétences. Donc, j'ai été sur Google et je suis tombé sur Wikipédia, la liste des quartiers montréalais. Vous savez combien il y en a? Il y en a 84. La seule lettre qui n'est pas présente, c'est la lettre J. En fait, il y en a deux, J et Z. Et même la lettre D est présente par le mot centre-ville. Alors, je pense qu'on voit à quel point la géographie culturelle est tellement novatrice qu'elle ne suit pas les règles de l'ordre alphabétique standard. Pour W, c'est Wilmin Point. Alors, on salue Cameron qui a essayé de travailler là-dessus aussi. Marie-Claude Lortie. Oui, je sais, c'est le temps. Il faut lâcher son iPhone dans l'instant. Ah, le chrono, non? Non, c'est super équipé pour le chrono. C'est la chance qui est intéressante. Alors, je vais partir mon chrono. D'abord, je voulais dire, je suis très contente d'être ici en compagnie de, ma foi, une salle remplie d'intellectuels. Je pense qu'on peut se camiser. Vous comprenez la... Oui. OK. C'est parce que j'ai des faits sur Twitter tout à l'heure, puis les gens disent, vous prenez pour une intellectuelle quand même. Je crois que... je suis très contente, en fait, qu'on réfléchisse à tout ça. J'ai un peu de difficulté à me demander qu'est-ce que je vais dire maintenant que Guy et Alexandre ont parlé, parce qu'ils ont parlé beaucoup de choses que je voulais aborder. La question au départ, c'était, est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous pensez des quartiers culturels comme création? Puis la première chose qui m'est venue à l'esprit en parlant de création quand on crée des quartiers, c'est le film de Michael Moore, Roger and Mead, il y a une bonne vingtaine d'années, je pense. Oui, siècle dernier. Oui, siècle dernier, où est-ce que... je ne sais pas si vous vous souvenez, il parlait de la fermeture des usines de voitures dans sa ville de Flint et de comment... de tous les efforts qui avaient été faits pour reconstruire Flint à partir de ça. Et c'est vraiment un exercice sur le côté... comment ça peut mal aller, finalement, la reconstruction de la vie d'une ville quand on essaie de faire ça de façon complètement artificielle, voire un petit peu désespérée. Et je me dis... ça m'a un peu traumatisée, en fait, ce film-là, parce que ça me... ça me laisse... ça laisse l'impression que vouloir construire des choses de toutes pièces, c'est vraiment, au départ, une très, 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 très mauvaise idée. Donc, je pense que vouloir construire des quartiers culturels, de vouloir développer des quartiers culturels, de vouloir se dire, ah, moi, j'aime bien comme en Broadway, Times Square, et on va essayer de faire la même chose quelque part, ou au Comet Garden, ou, je ne sais pas moi, l'île des musées à Berlin, puis on va essayer de faire la même chose, bien, c'est nécessairement, selon moi, une mauvaise idée. Je pense que la ville doit être culturelle parce qu'elle est culturelle, parce qu'elle est remplie d'artistes et remplie de gens qui ont envie de fréquenter la culture. Plus, je dirais que consommer, vraiment fréquenter la culture et en être plus heureux dans leur vie quotidienne. Alors, une des... c'est paradoxal, ce que je dis là, parce que, d'un autre côté, je suis celle qui dit, il faut toujours, il faut investir en culture, il faut investir en culture, il faut investir, il faut investir socialement, il faut que tous ensemble, la collectivité, on investisse en culture, mais il faut qu'on investisse sans essayer de construire de façon artificielle. Donc, l'exercice est un petit peu délicat, je dirais, à cause de ça. Un des premiers investissements que je ferais, si c'était possible, mais ce ne l'est pas parce que je pense qu'on se ferait traiter de fou, mais peut-être qu'Alexandre, quand tu vas être maire de Montréal un jour, il pourrait faire ça. Je pense qu'il faudrait prendre les fonctionnaires de la ville de Montréal, puis les envoyer en voyage dans une grande tournée culturelle dans le monde, leur faire visiter des musées, leur faire visiter des villes où la culture fait vraiment partie du quotidien puis de la qualité de vie pour voir comment, à quel point c'est important. Puis quand je parle de la culture, on parle de cinéma en plein air, de sculptures dans la ville, de grands musées, évidemment, de théâtre, autant de grandes institutions culturelles que de petites institutions culturelles. Je pense à ça parce que je m'inquiète de la ville de Montréal, je m'inquiète d'eux. Il y a une anecdote que je vais vous raconter, une autre chose qui m'a traumatisée. C'est l'été dernier, je pense, ou il y a deux étés, la ville de Montréal a publié une liste des entreprises avec qui elle ne voulait plus faire affaire parce qu'elle s'était retrouvée, mentionnée devant la commission Charbonneau. Et le collègue qui est assis juste derrière moi dans la salle de rédaction est en train de passer à travers la liste des compagnies de construction puis à un moment donné, je l'entends parler avec le chef du division puis dire, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la fin de la liste, eux, on les connaît, eux, on les connaît, on les connaît. Mais là, il y a un nom, c'est David Armstrong Six. Puis c'est un mystère, qui est cette personne-là? Puis cette entreprise-là, on ne la retrace pas, on ne sait pas. Ça, c'est la liste noire de la ville de Montréal. Alors là, moi, j'entends ça et puis je dis, David Armstrong Six, mais c'est le nom d'un artiste, c'est le nom d'un sculpteur. C'est le nom d'un sculpteur? Je dis, oui, oui, c'est le nom d'un sculpteur. Je dis, il est représenté par Persian Laundry. Il présente un truc à Los Angeles, c'était autant. Ah oui! Et puis là, on commence à se poser des questions, puis on rejoint le sculpteur en question. Et ce qui est arrivé, c'est que la ville de Montréal l'a mis sur sa liste noire, dans la même liste que les compagnies qui sont retrouvées par la commission Charbonneau, j'insiste, avec le genre de budget, de fraude qu'on peut s'imaginer, parce que dans le cas d'une histoire de soumission pour les sculptures de la rue Jeanne-Mance, il y avait eu un gros, gros, gros malentendu au sujet de la facturation de la TPS et de la TVQ et qu'il a avoué qu'il y avait peut-être facturé alors qu'il n'aurait pas dû facturer. Finalement, il a tout avoué ça par écrit dans un échange de courriel. Et la Ville a dit, ah, il a essayé de frauder la Ville, ça a été avoué, il a été reconnu coupable, il a été banni de toute possibilité de jamais faire affaire avec la Ville pour le reste de ses jours, je pense, et il a été mis sur la même liste que les entreprises citées à la commission Charbonne. C'est pas une joke, ce que je veux raconter, c'est vraiment une vraie histoire qui s'est passée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment est-ce qu'une ville peut devenir une ville culturelle, comment est-ce qu'une ville peut devenir artistique, si les gens qui l'administrent font ce genre d'erreur. Alors là, j'espère qu'il n'y a pas de fonctionnaires de la Ville de Montréal ici qui vont être tellement déçus de ce qu'elle veut dire. Mais moi, j'étais un peu déçue qu'un artiste se retrouve sur cette liste-là. Parce que, selon moi, c'est ces gens-là qui font qu'une ville est culturelle, qu'il y a des quartiers culturels. Ce sont les gens qui construisent la culturalité, je viens d'inventer ce mot-là, de la ville au quotidien. Parce que, comme le disait Alexandre et comme le disait Guy plus tard, la mixité d'une ville, c'est vraiment ce qui la rend culturelle. C'est ce qui fait qu'on a envie d'être là, ce qui fait qu'on a envie de traîner dans les rues, qu'on a envie d'aller manger au restaurant. Il peut y avoir des grandes institutions, je pense qu'il faut investir dans les Lincoln Center et dans les places des arts de ce monde. Mais la réalité de la culture au quotidien, c'est la galerie d'art dont on sort et où on va et dont on profite pour visiter le quartier, pour aller dans une librairie, pour aller dans un restaurant où il y aura peut-être des œuvres d'art ou d'un artiste du quartier affiché. Mais c'est vraiment une espèce de symbiose organique, quelque chose d'une espèce d'univers qui se crée et qui est articulée par les artistes, pour les artistes, mais pour tout le reste du monde. Et n'importe quelle politique de développement urbain doit passer par la nécessité de permettre ça, de permettre cette vie-là organique, grassroots, mais c'est vraiment ça, il faut que ça vienne vraiment de la base, il faut que ça soit populaire, je pense que c'est la traduction officielle, quelque chose comme ça. Et si les gens de la ville ne le comprennent pas et pensent que les sculpteurs sont aussi coupables que les grosses compagnies de construction, qu'antifraude, sachant que je pense que le sculpteur en question, je pense qu'il gagnait à peu près 17 000 $ par année en passant. Si ce n'est pas compris, je ne vois pas comment on peut développer la ville. Alors, je pense que tout passe par la mixité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être contre la gentrification? Non. Mais je pense que la réflexion sur le caractère très, très, très délicat du développement des quartiers doit être faite. Parce que si on ne veut pas avoir Soho, par exemple, à New York qui est arrivé, enfin, on peut vouloir avoir Soho, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des quartiers qui attirent des millions de touristes et donc des millions de revenus, mais on sait tous que Soho, à New York, a été le quartier des artistes dans les années 80, qui n'a plus rien à voir avec les artistes, n'a plus rien à voir avec un quartier culturel. C'est une sorte de 10-30 en version plus sophistiquée. C'est d'abord et avant tout un quartier de commerce. Ce qui a remplacé ça à New York, je dirais que c'est vraiment Brooklyn maintenant, avec en particulier Williamsburg. Donc, les quartiers évoluent et puis la gentrification est vraiment, est à la fois quelque chose de très positif parce que ça attire les gens qui ont des sous et qui vont faire vivre le quartier, qui vont faire vivre les commerces dont Alexandre parlait. Mais en même temps, ça peut aussi faire, on le sait, faire augmenter les loyers et faire fuir les artistes. C'est normal, je pense que dans une ville, il y a une évolution des quartiers culturels, des quartiers artistiques qui se promènent un peu dans la ville, mais je pense que si on veut, si on ne veut pas avoir droit à une espèce de crise comme on a en ce moment sur le boulevard Saint-Laurent, il faut quand même être vigilant comme ville sur la nécessité de garder une diversité. Et je ne sais pas si ça prend de la réglementation, si ça prend des investissements, si ça prend des... Mais chose certaine, c'est que ça prend des gens sensibles à la réalité culturelle et artistique pour s'assurer que la culture soit vraiment vue comme quelque chose de... comme vraiment quelque chose de positif et pas comme quelque chose d'absurde dans une ville et que les artistes ne soient pas considérés comme des intellectuels qui nuisent au développement économique de leur ville, mais bien, au contraire, le moteur de base de la qualité de vie de nos collectivités. Voilà. C'est correctement pas? Merci, Marie-Claude, pour cette excellente intervention qui est tombée sur... avec le ton juste, le mot collectivité. Malgré tout, on n'était pas PCCML ici, mais on est quand même ouvert sur le collectif. Merci. Oui, cette notion de diversité, cette notion de qualité aussi, c'est du qualitatif. Puis c'est vrai qu'on a vu... on a observé la présence de certains fonctionnaires dans la pièce. Je tiens à dire, mais c'est des gens de grand humanisme qui en ont vu d'autres. Et notamment qui ont vu certaines administrations qui... Elles étaient composées de gens qui auraient eu grandement besoin de voyager. Et s'il était trop tard pour leur jeunesse de loin, il aurait été très heureux qu'ils le fissent. Ou ils prenaient des décisions pour le monde au complet. Alors, la notion de voyage, c'est juste vous comme des vacances. Effectivement, Charbonneau nous a donné beaucoup de scènes de vacances et de yachting. de yachting constructif, entre guillemets. Mais effectivement... Et comment est-ce qu'on établit cette sensibilité qu'ils reconnaissent aux artistes leur part dans l'identité des villes? C'est peut-être quelque chose sur lequel on peut... Trois sujets peut-être qu'on pourrait aborder. J'aimerais avoir vos points de vue. La question des équipements. On a dit... On peut être très quartier. Puis il fut un temps où on rejetait le centre-ville parce que c'était pas bien. Même en 88, la consultation, c'était les quartiers du coeur de Montréal. Il fallait faire un centre-ville de quartier. Comme si, à la limite, il fallait niveler Montréal au niveau de tout ce qui fait qu'une ville, c'est de la statistique locale. C'est des justes... Mais il y a peut-être plus. On n'est pas obligé de créer des Brasilias culturels dans le milieu de nowhere pour que ce soit... Qu'il y ait une réalité urbaine à plusieurs échelles. Donc, la question des équipements. L'autre question, c'est celle de la place de la culture dans le domaine public. L'aménagement du domaine public. Alexandre, Michel Leblanc et moi, on a jadis commis une lettre... Si on en avait juste parlé comme ça, ça aurait été moins dangereux. Mais on l'a écrit, et non seulement on l'a écrit, mais on l'a publié. Sur la question de l'art public. C'est un défi, un sujet intéressant en soi. Mais c'est le domaine public qui ne veut pas dire juste des oeuvres sur les trottoirs, ou dans le milieu des trottoirs qui se font ramasser par le Bombardier régulièrement. Et troisièmement, c'est peut-être aussi la notion de... Justement de la place des artistes. À commencer par ça, la place des artistes. Moi, j'ai bien aimé l'image de Guy, parce qu'elle montrait... Il y avait un des territoires qui était identifié là, avec 5,2%, je pense. Et donc, ça en faisait le quatrième plus intense actif de tout ce qui était présenté. Et le territoire comprenait 250 000 sépultures. Alors... Intéressant. Plus, il comprenait 3 des 4 cimetières du Mont-Royal. Alors... C'est sûr que... J'ai hâte de voir comment les sondages ont été faits. Tu peux parler de méthodologie. Bien, de méthodologie, mais aussi... Comment est-ce qu'on peut se sentir... Puis ça a été dit, Marie-Claude l'a mentionné un peu, et aussi Alexandre. La place des artistes, c'est pas une place statique. On peut construire une pyramide, puis 5 000 ans après être au même endroit, grosso modo. Mais la place des artistes dans la ville, comment ça bouge? Et comment est-ce qu'on aborde cette heure fluide qu'on a? C'est du mercure, hein, d'une certaine façon. C'est du mercure fantastique, parce que ça apporte d'énergie, pas juste de température. Comment est-ce que... Est-ce que vous suivez ça dans les... Les lieux de... De tout... Le champ des villes créatives. Comment est-ce qu'on évolue... Comprend la migration sur le territoire? Euh... La question est pour moi. Par exemple. Et je sais pas si le micro fonctionne, mais peut-être que... On pourrait considérer ça autrement que comme une sculpture pour... Enjoliver votre panel. Mais vous pouvez... C'est incroyablement démontable. Euh... Moi, je voudrais pas fétichiser les artistes non plus, là. Ce que je voulais mettre en lumière, c'est plus la présence, euh... Sous un angle... C'est bon, c'est un lieu de résidence pour laquelle... Par lequel ces... Ces... Ces quartiers ont été reconstitués. Euh... C'est... D'ailleurs, c'est pas des sondages, c'est... Le ressentiment du Canada qui est à la base des... Ah oui? Des données. Oui, oui. Il existe encore. Euh... C'était des données qui datent de 2006. Donc, l'étude a été faite en 2011, évidemment. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'aller chercher ce genre de... Il faut être plus créatif. Mais, euh... Donc, je voudrais pas fétichiser inutilement les... 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 Les artistes. C'est sûr, ce qui est important, c'est plus l'activité... Euh... Symbolique, peut-être, qui... Dont les artistes ont été historiquement porteurs dans l'histoire des villes, aussi. C'est bon. C'est pas simplement, euh... Euh... Faire du commerce, ou... Euh... Pour développer l'économie locale. Euh... Bon, je sais qu'aujourd'hui, j'ai... J'ai écouté ce que... Ce que disait notre ami... Alexandre. Alexandre. Euh... Sur le lien entre commerce et, euh... Et culture, je trouve que c'est vrai qu'il y a un lien, euh... Qu'on a sous-estimé, longtemps. Euh... Et qu'aujourd'hui, effectivement, on entend présenter, euh... Non seulement, euh... Un lien entre l'âme et le commerce, mais aussi... Le commerce comme une expérience proprement culturelle. Hein. Je veux dire, c'est un peu ça qui tendrait de se passer. C'est-à-dire que les... Les commerçants mettent à disposition des consommateurs... Des expériences culturelles. C'est plus des produits. Bon, donc, là, il y a une... Il y a un développement, si on veut, dans une logique euh... Euh... Néo-capitaliste culturelle, en fait. C'est un peu ça dans lequel on est embarqué. C'est-à-dire un nouveau capital... Une nouvelle forme, un nouvel esprit du capitalisme... Qui est totalement culturel et qui passe par euh... La... 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 La marchandisation euh... De ces activités-là. Et euh... Leur intégration aussi, de plus en plus dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Dans les stratégies de planification urbaine. Et euh... Bon, ils s'admènent donc. La culture devient un facteur, non plus marginal ou... Ou même important, mais central. Dans plusieurs euh... Nouvelles théories urbaines. C'est un peu ça qui est l'enjeu actuellement. Est-ce que... C'est pas ça qui est en train de... 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 De nouveaux papons. Là, il vient quand... Quand ça se passe, la culture change aussi. De... Il risque de changer de caractère. C'est-à-dire, c'est plus la même chose. Euh... La dimension... Par exemple, intellectuelle, peut parler de bord par rapport à la dimension festive. Euh... Des choses comme ça qui peuvent se produire. Moi, je... Je suis pas un puriste non plus. Euh... Je veux bien aller dans un quartier des spectacles. Je suis pas un... Anti-quartier des spectacles non plus. Mais bon... Il y a quand même... Derrière la... De... Des spectacles. Une logique. Une certaine logique néo-capitaliste qui est très claire. Qui est liée au tourisme international. Il faut attacter le tourisme international. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas un... Un produit qui est... Qui est dirigé vers la population... Euh... Vers le... Les résidents. Le cours. Mais on peut pas... C'est pas nécessairement de poser festif et intellectuel. Là, quand même... Platon a eu quelques banquets célèbres. Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... Non mais je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement on a... On a qualifié la culture... Moi j'ai... Tu sais... Marie-Claude quand tu as parlé des galeries, moi ça me trouve beaucoup plus intéressant parce que la galerie d'art existe dans l'espace de transaction qui fait qu'une ville est une ville. Les villes ont été fondées pour se protéger et pour commercer. C'est... Les villes les plus anciennes dans la vallée de l'Industre, en Mésopotamie, c'était ça leur fonction. Puis le commerce et la culture, l'art a trouvé sa place, pas juste des lieux de billetterie dans ce sens-là. Oui, oui, mais moi ce que je dirais en plus c'est que la... L'intérêt d'une ville culturelle pour des visiteurs internationaux, c'est pas nécessairement les grandes institutions, c'est pas nécessairement la grande place, c'est pas nécessairement Lincoln Center. C'est aussi le quartier, je pense, un quartier que j'adore c'est Shoreditch à Londres, qui est un quartier où est-ce qu'il n'y a pas de grand... Ben, il y a des musées là, il y a une galerie super bonne. Mais c'est d'abord et avant tout un lieu où est-ce qu'on espère tomber sur un mur avec un graffiti de Banksy, où est-ce qu'on rentre dans une ruelle puis il y a un marchand de... Il y a une boutique avec des disques vintage dont on a... Puis là, il y a des artistes qui ont... Il y a un band dans le fond de la boutique de vinyle. Plus loin, il va y avoir peut-être des boutiques qui sont dirigées vers une clientèle internationale de produits haut de gamme, mais certainement pas comme à Mayfair. Puis ailleurs, il va y avoir un autre atelier d'un designer local, parce que c'est la mixité de... Puis c'est la découverte, puis c'est ça qui... Parce que je sais qu'il y a toute une clientèle internationale qui est intéressée à aller dans les grandes avenues à Paris ou dans les grandes avenues de Londres ou de New York, puis d'acheter la même chose qu'elle peut trouver à Hong Kong, Tokyo ou à Los Angeles. Mais pour une grande partie de la clientèle touristique, c'est aussi la découverte de ce qui est unique. Si on voyage pour voir des choses qu'on voit pas ailleurs, et puis ça, le moteur de définition de ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par la culture, par la musique, par les galeries d'art, par le design, par tout ça. Moi, je pense que Montréal a autant de chances d'attirer des clients, de la clientèle internationale puis des touristes internationaux en développant des événements comme le Souk à la Sade, par exemple, qu'en investissant dans, je sais pas moi, des comédies musicales. Mais peut-être pas, peut-être que les spécialistes en tourisme diraient non, 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 la vraie clientèle, elle passe par les comédies musicales comme le choix que Toronto a fait. Mais moi, je pense qu'il y a toute une clientèle qui a entendu parler de Montréal à cause du Myland, par exemple, puis de Arcade Fire, puis de toute l'atmosphère, puis qui a envie d'aller manger au pied de cochon pour voir ce que ça goûte, la fameuse poutine au foie gras dont Anthony Bourdin a parlé. Puis, tu sais, c'est tout un autre univers. Puis tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à une culture très, très, très grassroots, très, très lié à ce que les artistes font dans les quartiers. Merci, Marc-Claude. Je vous dirais que la place des artistes devrait être partout. Et un des grands enjeux qu'on a, c'est la ghettoïsation des artistes. Mais ce n'est pas que le cas. C'est la ghettoïsation des entrepreneurs, c'est la ghettoïsation des différentes classes sociales. L'évolution d'une société passe par une mixité urbaine. Et ici, il faut la forcer, cette mixité urbaine-là, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'une société s'enrichit quand il y a une mixité. De la même façon, je fais souvent des références à l'agriculture, un champ qui n'a que du colza. Les terres vont s'appauvrir au fil des années. Et on va aujourd'hui de la monoculture en agriculture. C'est la même chose en société. Si on se ramasse dans des ghettoïsations aujourd'hui, que les gens ne se parlent pas, bien, on va connaître des échecs. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire du renforcissement positif dans nos stratégies de développement avec des promoteurs, en faisant des deals où on va, vous savez, dans le Perfect Town, on est aujourd'hui capable d'identifier quels sont les édifices qu'on a développés qui sont des édifices à caractère social. C'est une mauvaise chose. On aurait dû intégrer à l'intérieur des édifices, des logements sociaux, versus de les isoler, de les ghettoiser. C'est ma perception. Je vois que quelqu'un n'est pas nécessairement d'accord avec moi ici. L'opin du bonnet. Et c'est la même chose pour la culture, pour le commerce. Je pense que la rue Sainte-Catherine, aujourd'hui, bénéficierait d'un règlement qui obligerait aujourd'hui les propriétaires fonciers à permettre à des petits commerçants de s'installer et de pouvoir créer sur la rue Sainte-Catherine du vrai, créer sur la rue Sainte-Catherine du grassroots dans le redéploiement de la rue Sainte-Catherine. Si la rue Sainte-Catherine doit être fréquentée par la population montréalaise, si elle doit être vécue par la population montréalaise, je suis d'accord avec toi, mais un clone, ça ne sera pas qu'avec des H&M, avec des Zara, ou que sais-je encore. Ça va passer par l'implantation de Café Myriade, qu'on voit aujourd'hui maintenant dans le sous-sol du Club Monaco. Si vous n'êtes pas allé, je vous invite à le faire. Ils vendent des produits de la société Orignal, qui sont délicieux. Je terminerai sur la question du quartier des spectacles. Avant tout, je pense que le quartier des spectacles a été créé pour les Montréalais. Et la fréquentation aujourd'hui des Montréalais en est la preuve. Quand on voit, je ne sais pas si vous étiez à Montréal en lumière il y a deux semaines, le vendredi ou le samedi soir de la nuit blanche, j'étais fier d'être Montréalais. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, et c'est ce genre d'ambiance-là qu'est Montréal. Et quand on voit ce qui se passe avec le festival de jazz et autres, je pense qu'on a créé quelque chose d'absolument fantastique. Et les Montréalais bénéficient de ça. Maintenant, ce qui est très important, puis je fais un petit parallèle, c'est de nous assurer que, parce qu'on parle de commerce, c'est de s'assurer qu'on fasse bien attention avec la gratuité en culture, parce que la gratuité en culture a un effet très pervers. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir s'approprier une partie importante du portefeuille culturel dépensé par les Montréalais, s'approprier pour la culture développée à Montréal, une partie de ce portefeuille-là. Il faut s'assurer qu'on ne cannibalise pas tous les efforts des différentes institutions culturelles, parce que, je répète, dans les aires d'austérité, le développement des revenus autonomes, il naire la guerre pour la survie même de nos institutions culturelles. Ça pose un peu la question, un peu de l'architecture dans laquelle s'est logée la vie culturelle d'une ville. Quand on a des infrastructures lourdes, on peut s'en payer, on est so many. New York est capable de se payer un certain nombre d'équipements. Nelkin Center est quand même une création dans un quartier populaire qui a été rasé pour le faire. Ça a créé du plus. Mais ils sont capables de se payer ça. Nous, peut-être qu'on a un équilibre entre le heavy duty et l'organique. C'est intéressant d'avoir cette notion d'une économie urbaine qui soit un peu plus consciente de la culture. Oui, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'Alexandre disait tout à l'heure, qu'on n'a pas besoin d'investir dans des énormes infrastructures. On peut prendre celles qu'on a, mais seulement les rendre un peu plus jazées. La maison de la culture de mon quartier, Notre-Dame-de-Grâce, c'est un peu sec. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des problèmes d'humidité. Non, mais il y a la bibliothèque, il y a des superbes expos avec des superbes artistes, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de place pour prendre une bière. Il y a quand même un côté un peu sec, c'est-à-dire un peu dry, comme dans le concept américain. Comme dans Verdun dans le temps. Oui, exactement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis quand même plutôt pour la cuisine de rue. C'est vaguement prévu. Je trouve qu'il faut pousser là-dessus, puis il faut le faire éclater. Ce qu'on voit beaucoup à Bryant Park, par exemple, à New York, il y a les projections de films d'auteurs en pleine ville, c'est super cool, mais il y a aussi la possibilité de prendre une bière, il y a aussi des cafés où est-ce qu'ils vendent du cappuccino, des espèces d'installations spontanées. Je l'ai vu en Scandinavie beaucoup. On combine les usages, on a en même temps une exposition photo en plein air avec des bars qui ouvrent seulement pour la belle saison sur le bord de l'eau, puis qu'on range l'hiver dans des conteneurs. Tu sais, c'est pas coincé, là, c'est pas... Moi, je sais ça aussi, vous êtes peut-être au courant, je trouve assez hallucinant qu'on fasse rien avec le chalet du Mont-Royal. Je trouve que ça devrait être, pour le culturel, il devrait y avoir des super expositions d'artistes, la possibilité de prendre un verre, la possibilité de manger quelque chose qui a de l'allure, qui ne sort pas d'une machine distributrice, le tout avec une vue extraordinaire. Là, c'est dément qu'on n'a rien fait. Bon, voilà. Bon, c'est fini, d'accord. C'est next. Le chalet du Mont-Royal. J'approuve. D'accord. Premier consensus synergétique. Je voulais... Je tiens un peu là-dessus. Non, mais c'est cette... Enfin, la question du chalet du Mont-Royal, c'est intéressant, parce que comment est-ce qu'on implante une vie de commerce viable là? Dans les années 30, le problème s'était posé. Qu'est-ce qu'il proposait? Brancher un ascenseur sur le tunnel de chemin de fer qui passe en dessous. Je pense qu'on se rend compte assez vite que le génie de cet endroit est peut-être plus serein. Il faut trouver une économie plus sereine que de faire un... Tu sais, de mettre Sainte-Catherine, j'allemande, là-dedans, peut-être qu'on va rater quelque chose. En tous les cas, j'aime autant vous dire qu'il y a un consensus à la table de concertation du Mont-Royal qui ne va pas nécessairement dans ce sens-là. Mais qui veut, comme si vous disiez, rendre cet endroit vivant, mais à la hauteur de ce qu'il est capable d'offrir. Tu sais, sa vue est splendide, mais ça ne peut pas devenir un endroit qui va requérir tellement d'infrastructures, de transports, que les sandwichs vont être à 75 piastres. Parce que là, c'est difficile d'en faire un lieu collectif. Et par rapport à ce que tu disais, Alexandre, commerce, culture, conversation au pluriel, j'ai noté, j'exulterais un autre qui serait peut-être la citoyenneté. Derrière tout ça, il y a une notion de citoyenneté un peu culturelle et urbaine. Je ne sais pas comment est-ce que... Est-ce que les recherches nous éclairent sur cette notion-là, monsieur? Et je tiens, peut-être sur la notion de grâce-route, je pense qu'on a une convergence parce que nous, le terme qu'on a employé, c'est le terme authenticité. Grassroot, peut-être qu'on est dans la même zone de valeur. Peut-être pas le truc direct parce qu'on est moins jardiniers. Qu'est-ce que tu veux? On habite en ville, nous autres. Mais le gazon, c'est un équipement municipal ici. Ils veulent l'artificialiser un peu partout, faire du soccer et du baseball dessus. On pourrait parler de street-level culture aussi, qui est un peu l'équivalent des grassroot, c'est-à-dire, oui, il y a un courant assez fort pour s'intégrer. En fait, de plus en plus, lorsqu'on parle de culture en outil de l'orraine, c'est de cette culture du niveau de la rue, bon, finalement, plutôt que la culture institutionnelle, celle de la placer-l'or, tout ça. Bon, moi, je ne suis pas... Je ne vais pas faire... La culture, c'est grave entre les deux trucs, mais en même temps, le street-level culture est aussi susceptible d'être récupéré, d'être... Ah oui, d'être récupéré, de devenir un élément de purement artificiel, de vente, de promotion de l'espace, etc. En même temps, bon, c'est pas... C'est pas un peu... Le risque avec la commercialisation, puis il semble peut-être que je peux nous éclairer, c'est la durée de vie d'un produit commercial par rapport à un actif culturel, t'sais, authentique. T'sais, je sais pas, la largeur des cravates, visiblement, c'est pas ton problème, là, mais la largeur des cravates ou les motifs changent tellement vite, c'est une durée de vie très courte d'un produit. On est plutôt dans la culture du radis par rapport à la culture du pommier ou de l'olivier, t'sais, qui s'inscrit dans un autre cycle. Il me semble que le radis, moi, l'odeur de le radis, je me dévoile ici, mais... Je trouve qu'une ville se bâtit plus avec les vergers, les pommiers, finalement, et l'architecture du territoire, t'sais. Comment est-ce que c'est cyclant? Puis après ça, on aura peut-être une question de notre... Bien les républiques. Dis-nous, je vais faire un... Micro. Je vais utiliser ce que tu dis. En fait, j'ai parlé tout à l'heure de liens avec l'agriculture, tu y sortes de pieds joints en parlant de tes radis puis tes vergers, j'apprécie. En fait, il faut voir des jachères et il faut voir aujourd'hui que tout le monde est à la recherche de la vérité, de l'authenticité et l'authenticité se renouvelle constamment. Alors, et c'est probablement le propre à des quartiers de naître, de grandir, de mourir et de renaître. Et probablement qu'on n'y peut rien et on va toujours voir ça dans l'histoire de l'humanité. On l'a vu ça constamment et on va continuer à le voir. Alors, les gens se déplacent parce que la vérité se trouve ailleurs et l'authenticité se trouve ailleurs. À un moment donné, quand il y a une gentrification, l'authenticité disparaît et à un moment donné, ils vont aller gentrifier l'endroit authentique. Ils vont retourner. Maintenant, quand on parle... Il parlait d'ailleurs de nostalgie du village urbain. Tout à fait. Alors, je termine là-dessus. Je pense que, fondamentalement, on se rend compte aujourd'hui d'un élément... Je reviens sur l'aspect économique. On se rend compte aujourd'hui qu'on a créé, en fait, un appauvrissement considérable de notre population à cause du manque d'authenticité. Et je fais référence aujourd'hui, par exemple, à la one-martization à Amazon, qui se sont installés en banlieue, donc l'exode rural. Et les gens reviennent à l'authenticité, reviennent également à des valeurs où on va soutenir notre localité par les achats que nous ferons culturels, par les achats que nous ferons commerciaux à des gens qui sont authentiques, des artisans et des artistes. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il en va de notre propre survie de soutenir des artisans et des artistes, sinon on va disparaître. Sinon, on n'aura pas les moyens de maintenir le filet social extraordinaire qu'on a aujourd'hui, l'équilibre social extraordinaire qu'on a aujourd'hui dans des villes. C'est un bon défi. Oui, une question là. Le question, French-English. Sorry, we don't have capacity to understand latin or arabian or what we wish. Je ne parle pas gré. Ni latini, ni latini. Je m'appelle Antoine Bonnetto, je referai dans le domaine des arts, du design, l'architecture. Et puis, ma question, en est pas une. En fait, c'est un commentaire. Je trouve que on a parlé de la culture, beaucoup, beaucoup, mais pas uniquement, mais beaucoup, sous l'angle de la diffusion. Tu sais, les musées, les salles de spectacle, tout ça. À la toute fin, on a parlé de vérité, des choses comme ça. Moi, c'est ce qui m'interprète plus, puis d'authenticité surtout. Puis ça, ça se passe vraiment dans les habitats. Là où habitent les artistes, dans les quartiers, là où vivent les artistes, au tout début de la présentation de J. Georges Villeneau, le INRS, il y avait une distinction entre les quartiers puis les... Enfin, une autre affaire. Puis c'était vraiment là où les gens habitent. Tu sais, comme on pense facilement comme ça, rapidement, on pense au quartier Maryland, par exemple, où il y a une grande concentration d'artistes. Puis c'est là que ça se passe. C'est là, l'âme. Tu sais, la culture, c'est l'âme. J'ouvre la ville, c'est ça qui distingue Montréal des autres villes. Puis dans le sens où on n'a pas à voir pas, ça va toujours être différent. Puis ces gens-là, les artistes qui habitent ces quartiers-là, c'est pas tellement compliqué l'endroit où ils vont. C'est là où ça coûte pas cher. Autant pour habiter que pour produire. Puis dans ce sens-là, on peut rien y faire. Puis Alexandre le disait à la toute fin, on peut rien faire. On peut rien faire à part de protéger par des programmes qui vont avantager le logement social. Tout ça, la mixité, la mixité est même importante. Mais sinon, les lieux de diffusion, là où on peut investir puis vraiment investir dans le béton, l'infrastructure, bien ça, on pourra pas se battre non plus contre les quartiers distants, tout ça, puis les enjeux, le petit stationnement, puis whatever. Puis dans le fond, c'est pas tellement inquiétant en ce qui me concerne parce que ça va revenir ici à un moment donné, la voiture, on n'entendra plus parler, nous autres non plus, on sera plus là, pas. Pour s'en rendre compte, mais à un moment donné, c'est sûr que ça va partir de cette affaire-là. Alors, en attendant, ce qui est à protéger puis encourager, c'est vraiment le loyer abordable. Et puis ça, les artistes, dès qu'il y a un endroit va se gentrifier puis que ça va s'embourgeoiser, ils vont changer de place. Mais c'est là qu'on va retrouver l'âme par les cafés, les petites galeries, les discales, les petites librairies, c'est là, c'est dans les cafés, c'est là que ça se passe, la culture. Puis c'est ça qui attire les gens aussi, je pense. C'est ce qu'on dit beaucoup ici. Donc, la question... Non, il n'y avait pas de question, c'est un commentaire. Non, je vais le mettre de toute façon, mais c'est la... Comment est-ce qu'on se stabile? Comment est-ce qu'on... Revenir avec l'agriculture, avec Alexandre, on parle de réveil rural ici, réveil urbain, tiens. Comment est-ce qu'on stabilise le sol fertile? Le sol urbain est un sol qui est présentement, et on le sait, à toutes sortes de niveaux, on se rend compte qu'on développe la ville sans boulonner ou relier les valeurs que la société recherche et le sol. Il y a des projets qui ont tenté de faire ça, puis de fait, le long du canal de la Chine, il y a des projets que Carmen a travaillé sur. On essaie d'intégrer les ateliers aux différentes dimensions, cette mixité dont tu parlais, mais on gaspille le sol d'une manière spectaculaire ici, en ville, là, au niveau... Et c'est une préoccupation, tant au niveau du patrimoine, parce que des fois, sur le sol, il y a des choses intéressantes aussi. Juste à côté, à un coin de rue et demi, deux peut-être, il y a le plus grand land trust urbain au Canada. Vous le connaissez? C'est... Milton Park. Il y a Gennemans, qui est juste à côté, qui n'est pas loin dans la... Lui, il est de propriété publique, Milton Park, de propriété coopérative. Ça a été fait, il y a 50 ans, il y a 35 ans, on a planté des vergers de nouveaux gens, mais on les a plantés uniquement pour le résidentiel. Puis c'est là, peut-être qu'il y a des leçons, comment est-ce qu'on fait des quartiers qui sont stables? Peut-être qu'on a des Milton Park avec la mixité, pas juste sociale, mais aussi fonctionnelle. Oui, parce que moi, j'aimerais entendre d'Alexandre la astuce. Moi, je suis inquiète pour le my land avec toutes les transformations dans les... Oui, avec le changement, maintenant, c'est le kilomètre fin. Mais, c'est l'enjeu de monde. Non, mais je suis inquiète à cause de tous les immeubles dont la vocation est en train de changer complètement. Le processus, on est dans quelque chose de fragile, non? Alexandre, toi, futur maire, comment tu... Non, mais c'est vrai, comment on l'intervient? Le my land n'est pas encore une république indépendante. Non, mais comment est-ce que... Mais ça revient à la question de monsieur. Comment est-ce qu'on intervient comme ville pour s'assurer que la gentrification ait lieu juste suffisamment, mais pas trop, pour pas que les... suffisamment pour que la qualité de vie amenée par les artistes, d'abord et surtout par leur présence et leur type de consommation et de vie, pour qu'on puisse en profiter de façon plus collective, mais sans que ça bascule et que les prix augmentent trop et que les fassures. Il y a comme un... C'est très, très délicant. Je ne suis vraiment pas un expert de cette question-là, mais je ne pourrais pas faire autrement que référencer le plan Hussman qui, je pense, à Paris, aujourd'hui, ils ont réussi dans un certain quartier à pouvoir maintenir des vies beaucoup plus permanentes, une vie équilibrée et mixte beaucoup plus permanente que bien les endroits ont réussi à le faire. C'est quoi le plan Hussman? Ils ont fait ça par une densification par étage et les loyers les moins chers sont en hauteur, mais ils sont dans le même périmètre. Alors, au lieu de faire déménager les gens qui deviennent moins riches dans d'autres endroits, on s'assure que les gens se côtoient et la réalité, ce qu'il faut faire comprendre beaucoup également aux gens qui recherchent la gentrification, c'est que leurs enfants vont bénéficier de côtoyer toutes sortes de gens et c'est ce qui va faire la richesse d'une société. Alors, c'est un grand défi. Combien de gens, aujourd'hui, ont peur d'amener leurs enfants dans les endroits où ils paraissent moins sûrs, mais tout le monde dit, mes enfants devraient être street smarts. Et comment est-ce qu'on s'assure que les enfants soient street smarts? C'est en les faisant côtoyer toutes sortes de monde, toutes sortes de cultures, d'artistes, d'immigrants, et autres. Moi, je suggérais d'essayer de déployer d'autres exemples en ce moment parce que c'était un préfet de police et c'était une organisation préfaite pour faire passer l'armée en réveillant. C'est l'heure de travailler avec Tino parce que c'est pas mal. Non, non, je vous ai révélé mes sources et Wikipédia. Mais par contre, je fais du terrain. Au nord du MyLens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le... MyLens. Le quartier des architectes. Ah oui. C'est ceci. ARQ a fait un texte et on m'a demandé d'écrire un texte là-dessus. J'ai été surpris de savoir si ça existait. Je pense que je vais bien voir le quartier des dentiers. Je pense qu'il va peut-être limiter sur Saint-Joseph. Et puis... Oui, le quartier des architectes. Mais j'ai trouvé qu'il y a plus de poteaux de l'hydro en bois plantés dans le trottoir dans le quartier en question que d'architectes. Alors, on a appris ça le quartier des poteaux de l'hydro. D'ailleurs, il y a des artistes en arts visuels qui ont posé des nés en céramique avec des phrases poétiques gravées en dessous sur les poteaux en bois parce que les poteaux étaient là. Ça a renforcé la réalité culturelle généreuse. Qui a la parole? On va essayer de se diriger vers une réception parce que c'est le moment d'urbanité ici. C'est un moment un peu solennel, vous savez, un peu comme ça, confituel presque, mais presque il y a un petit air de l'amitié. Ah, c'est M. Camus, un porteur de caractère. C'est une minorité visible dans le groupe. Testing, voilà. Houston, vous avez un problème. Une préoccupation en vous écoutant parce que j'aimerais entendre de vous, M. Bélévance, sur la question de la stabilité parce que là, on parle en généralité. On parle de quartier, on parle d'artistes, puis l'artiste, vous dites le mot artiste, c'est un mot homogène. Et là, quand je vois un jeune artiste de 17 ans, 18 ans qui ne veut pas s'installer à côté de l'artiste de 40 ans, de 45 ans qui s'est déjà établi dans un des quartiers déjà reconnus, ça ouvre un nouveau quartier. Alors, la stabilité et l'anti-embourgeoisement qu'on veut avoir tant, c'est peut-être même la pire stratégie qu'on peut imaginer parce que ces jeunes artistes-là de nouveaux, de nouvelles générations vont pousser là où ils veulent pousser. puis parfois, ils évitent les endroits où les artistes établis sont déjà. Donc, vous cherchez quelque chose qui est peut-être pas souhaitable du tout, c'est peut-être une mauvaise pensée parce qu'on a tendance à homogénéiser le mot artiste pour dire une sur chose. Quand c'est intergénérationnel, c'est multiculturel, c'est de toute sorte qui va pousser là où ça veut pousser. Donc, un vrai phénomène d'émergence, ce n'est pas un phénomène de planification. Et le pire que vous pouvez faire, c'est de surplanifier ça parce que ça ne marchera jamais. Là, on tombe en problème avec des politiques urbaines à ce moment-là. Oui, et on se rappelle du débat sur le fromage au lait cru au Canada par rapport à la pasteurisation. Dis, veux-tu... Oui, il y a quand même moins de... Micro... Micro... Micro est à la table, mais pas à la personne. Je ne suis pas non plus un spécialiste des mesures d'urbanistes en relation à la gentrification spécifiquement, mais il y a des mesures d'accupunture, peut-être, d'urban, des médecines douces qu'on peut appliquer dans ces cas-là. Il ne s'agit pas de faire de la surplanification, comme vous le disiez, je suis sûr que ça ne marchera pas non plus. Je connais aussi assez bien le milieu des artistes pour savoir que ce n'est pas en leur disant où aller qu'ils vont y aller. Ce n'est pas du tout ça de toute façon qui est attendu. Mais il reste quand même dans ces phénomènes de... de... de gentrification, c'est un terme un peu piège, mais de revitalisation disons des centres... des anciens quartiers centraux à Montréal, des enjeux de mystique qui ont été soulevés. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui étaient industrielles et résidentielles qui sont en train de devenir strictement résidentielles. C'est ce qui arrive dans Maïland, dans Maïlex en haut. Bon, c'est ça. C'était le lieu que je connais bien qui était extrêmement intéressant en termes d'espace de travail et qui sont en train de passer complètement dans la condominisation. Et ça, c'est dû à des politiques généreuses d'habitation, de la société d'habitation du Québec qui favorisent par ailleurs les condos au centre-ville pour attirer la population au centre-ville. Il y a des effets pervers de politiques qui sont au départ généreuses, bien intentionnées, mais on n'analyse pas les... on dirait que les départements de l'hémisipo travaillent chacun de leur côté sans vraiment se coordonner les un par un pour éviter ces genres de dérapages. Donc, voilà, c'est ça. Moi, je ne pense pas qu'il y a une solution globale et définitive, etc. Mais ça demande de la réflexivité lorsqu'on travaille sur des politiques urbaines. Il faut continuellement remettre en question les politiques qu'on met en... Il faut les tester aussi, puis ne pas les imposer à large. un grand défi, c'est que pour faire ces choses, ça se fait sur des cycles qui sont souvent plus longs que, mettons, un chiffre quatre ans. Non, mais c'est... On les demandait les férots. Et comment est-ce qu'on induit ça? Puis, je sais, on a parlé tantôt d'un comité d'Irzut, mais où les gens se disent des vraies affaires derrière des portes heureusement closes, parce que c'est quand même l'image de la cité présente. mais comment à l'intérieur de la ville, on a un urbanisme qui a une préoccupation culturelle autrement que par les programmes qui sont des programmes en compartiment, tu sais, nous, on adore les silos à héritage, donc on ne peut pas dire en silo parce que c'est comme... C'est mauvais pour notre religion, là. Mais cette notion de cloisonnement, c'est un vrai problème parce qu'il y a eu toutes sortes de tentatives au cours des 25 dernières années et c'est difficile parce que les cycles sont trop courts. On a une... Les âges politiques sont des âges de batisseurs, de potagers, puis on a une ville qui a besoin de planteurs de forêt, c'est de... Frédéric Bac. Il y a... Non, moi, ce que j'allais dire... C'est vrai que c'est... C'est très éphémère. Ben, c'est pas éphémère, mais c'est très... C'est une réalité qui nous glisse entre les mains dès qu'on pense avoir compris. Moi, j'ai vu un reportage... Il y a un an, je pense... Je crois que c'était en Californie, des centres commerciaux, les fameux Power Center, qui abritent les Walmart de ce monde, qui sont dans un cycle tellement rapide d'obsolescence qu'ils sont maintenant réinvestis par des artistes. Donc, les artistes s'installent dans des vieux... dans des Walmart films. Peut-être que le 10-30, c'est le prochain lieu de création. Incroyable. Il y a de la place, entre autres. Bye soon. Je vais quand même... Parce que je pense que c'est important. Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs types de cultures. Il y a de toutes générations. La culture marginale, les jeunes vont créer des nouveaux mouvements. Et c'est ces mouvements-là qu'ils vont revitaliser, revitaliser, qu'ils vont inventer des nouveaux trucs. Et ces gens-là vont toujours souvent être en contradiction avec la génération précédente, vont vouloir s'étiler, vont vouloir être loin. Et c'est tout à fait normal. Ceci dit, à partir du moment où on a un tissu social qui existe, comme par exemple, je vais vous donner... J'ai utilisé l'exemple de la rue Sainte-Catherine. On a une grande réflexion aujourd'hui sur la rue Sainte-Catherine. On réfléchit à chauffer les trottoirs, on réfléchit à la rendre plus conviviale. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui à faire un travail au niveau de l'intégration des artisans et des artistes pour que notre ville, notre rue Sainte-Catherine devienne une rue grassroot, une rue que les gens, les Montréalais, vont vouloir fréquenter. Et ça m'inquiète beaucoup de voir aujourd'hui le Belgo, qui est un endroit qui est situé près du quartier du spectacle, un endroit où ils vont complètement ouvrir la rue, ils vont créer des nouveaux trucs. Moi, je vous garantis que cet immeuble-là va être en vente et on risque de perdre un endroit fantastique pour le centre-ville de Montréal, qu'il y a une densité au centre-ville qui est incroyable. Les gens peuvent partir de leur bureau, aller voir des galeries d'art, aller acheter de l'art. Il faut s'assurer que ça resterait là. Je pense qu'il faut, bien sûr, on ne peut pas tout moduler, on ne peut pas mettre en place toujours des règlements qui vont tout dicter, mais à un moment donné, il faut prendre le bénéfice de la société en considération. Je pense que de maintenir des artistes au centre-ville, ça devrait être une priorité. Oui, bonjour. Je vais faire ça rapidement parce que je pense qu'on attend une petite réception après, peut-être que tout le monde est impatient. Je m'appelle Albert Trange, je suis la directrice de la Conférence des collectifs et des centres d'artistes autogérés. C'est une association par-nationale qui regroupe plusieurs associations provinciales, régionales et identitaires de centres d'artistes autogérés. Ma question s'adresse en partie, je ne suis même pas certaine que c'est une question, je devrais d'abord faire l'observation que personne a mentionné le pôle de Gaspé dans la conversation de ce soir, donc c'est un développement qui a été initié par des artistes. Je voulais le mentionner par rapport à l'exemple qui a été donné, en fait, on a fait un deal aujourd'hui entre Alive Properties et des artistes et tout le monde a gagné dans cet élément. Oui, il y a des éléments de ce dément-là qui sont quand même contestables, mais je vais, on n'a peut-être pas le temps de discuter de ça longuement. Il y a une réception en train pour faire ça. Oui, mais j'aimerais tout simplement dire que c'est le résultat d'initiatives de mobilisation des artistes qui a donné lieu à ce développement-là qui était le résultat de la vente d'un immeuble qui avait été occupé par, entre autres, le Centre Clark qui avait, lui, dû déménager suite à son évincement d'un immeuble de la rue Ontario il y a plusieurs années de ça. Donc, c'était un immeuble qui était occupé évidemment par plusieurs artistes qui ont été éparpillés suite à la vente de cet immeuble-là pour faire des lofts de luxe. Alors, ça pour dire que, et un peu pour enchérir sur ce que d'autres ont dit précédemment, les jeunes artistes ne vont pas nécessairement où ils veulent, ils vont où ils peuvent parce que souvent ils sont évincés suite à des transactions commerciales qui les excluent essentiellement du projet. Bon, ce qui est innovateur avec le pôle de Gaspé, c'est que finalement les artistes, on a reconnu que la présence des artistes était rajoutée une valeur au quartier et amenait une valeur finalement commerciale à l'immeuble qui maintenant va héberger plusieurs centres d'artistes autogérés qui hébergent depuis quelques mois et aussi plusieurs ateliers d'artistes. dont cette initiative-là finalement qui émerge d'un désir et d'un besoin des artistes est finalement reconnue parce que c'est la présence de ces artistes-là qui a causé un petit peu la gentrification si on veut ou qui a contribué à la gentrification du Moyen-Len. Ce que je voulais dire, je divague un peu mais dans le fond la question s'adresse c'est M. Taifa est-ce que dans le projet de célébration du 375e anniversaire de Montréal on a prévu la consolidation de certains de ces centres-là disons qui ne sont ni les grandes institutions pour abuser d'un mot nouveau dans le vocabulaire clé ni les artistes émergents qui sont prêts à travailler gratuitement pour cette soi-disant visibilité donc qui se manifestent par exemple dans les grands événements festifs par exemple de la nuit blanche est-ce qu'on a une volonté d'investir un petit peu à consolider cette strate d'organismes qui sont très fragiles mais qui existent quand même depuis près de 40 ans et qui sont gérés de façon très frugale et très exemplaires depuis plusieurs années par des travailleurs culturels qui sont souvent sous-rémunérés et sur-spécialisés sur-éduqués sur-doués et dévoués aux arts visuels entre autres immédiatifs je vais répondre rapidement puis malheureusement je dois quitter j'aurais aimé en discrète avec vous davantage Montréal 375 les gens devaient soumettre des projets j'imagine qu'il y a eu beaucoup de centres d'artistes qui ont soumis des projets moi je suis pas sur le comité de programmation mais on a eu 775 en fait je suis sur le comité de programmation mais j'ai pas vu tous les dossiers je ne suis pas en charge de l'examen des dossiers mais on a eu 775 je suis pas sûr qu'on a besoin de faire un débat par rapport à ça mais moi je pense que ce qui est important par contre c'est que Montréal 375 c'est un budget ponctuel sur l'anniversaire de Montréal en 375 et ce dont on a besoin pour les centres d'artistes c'est des solutions à beaucoup plus long terme il faut être en mesure de pouvoir trouver des solutions de financement à beaucoup plus long terme c'est pas Montréal 375 qui va réussir à sauver cette situation je suis pas en charge de la distribution du budget et ça va se faire en fonction des quartiers culturels donc il y a une volonté importante au niveau du développement des quartiers culturels ça se concentrera pas uniquement au centre-ville de Montréal mais dans nos pôles on veut s'assurer que ce soit tous les Montréalais qui ferait être dans tous les quartiers et nous avons sollicité tous les Montréalais à nous déposer les projets il y aura des fêtes dans les ruelles il y aura des fêtes dans les quartiers il y aura des centres d'artistes qui vont participer à ça je vous le garantis peut-être un petit mot avant de terminer Marie-Claude, Guy c'est bon merci je vais te mentionner sur la question du belgo nous à l'époque quand il est arrivé le projet d'installer la grande bibliothèque à côté de la place des Arts et un gros projet du gouvernement on est intervenu en suggérant le modèle de Milton Park comment ça se fait qu'on n'a pas take the land et créer une ONG pour accaparer des baux sur 50 ans le modèle d'Alan est arrivé heureusement à De Gaspé mais il aurait pu fonctionner au centre-ville si les secteurs culturels étaient plus habitués à travailler avec le ministère de l'affaires municipales avec les municipalités de l'habitation avec le secteur de développement économique que uniquement dans une relation bilatérale ministère de la culture et ça on a un défi d'urbanité à faire la ville ce n'est pas le zonage de ghettoisation dont il a été question c'est aussi parce qu'on n'a pas intégré la charte de la ville de Montréal tout le monde devrait connaître ça pas juste les urbanistes et les avocats et elle devrait être aussi une charte culturelle alors il y a des choses là-dedans qui méritent de poser la question comment la société urbaine s'intéresse à ses artistes s'intéresse à la dimension culturelle de son espace public et s'intéresse aussi un peu à travers ça à l'avenir de sa société vivante parce que c'est pas juste dans les archives qu'on va retrouver cette création dans les rapports de 2015 et là-dessus moi j'aimerais vous inviter un petit verre à la sortie mais remercier nos trois conférences le prochain échange le 27 mai sur la réinvention des parcs alors vous verrez il y a peut-être de la place pour les artistes là-dedans et pas juste au niveau d'un objet qu'on dépose dans un parc avec un nouveau des vannes mais la nouvelle française sur ces espaces-là c'est une belle occasion merci 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 merci